... Et dans quelques instants, la grande finale, la finale A, avec notamment la jeune génération française, Stella Akakpo et Carole Zahy. Zahy, oui. Carole Zahy, encore plus jeune, 21 ans, elle joue quasiment le même âge, quelques mois près d'ailleurs. C'est un an qui a fait une très belle course à Aubonne, comme on le disait tout à l'heure, 7-21. Elle s'est rapprochée des minimas pour Patelan. Allez, c'est parti, elle est vraiment intéressante, cette finale du 60 avec Amy Foster, l'irlandaise, au couloir numéro 1. Stella qui a déjà les minimas en poche. Elle a couru 7-19, un record personnel et minima. C'était à Reims, il y a trois jours, mercredi, il y a quatre jours, pardon. La voici, Stella Akakpo, à côté de la chinoise Wei. Et elle a confirmé en série 7-23. Elle est dans les autres, ce record. On sent qu'elle peut passer un cap. Stella Akakpo, elle est encore jeune, elle aura 22 ans dans quelques jours. On sent que c'est l'année où elle peut... Oui, oui, là, c'est l'année où elle peut vraiment descendre ses chronos. L'an dernier, elle a été un peu déçue de sa saison et elle avait vraiment envie de revenir en force pour cette année 2016, en vue des jeunes à Rio. Là, on a vraiment de bel espoir du sprint français qui se soit aligné à ce 60 mètres. Oui, Carole Zaï sera, elle, au couloir numéro 5. Mais entre les deux, il y a Marie-Josée Talou, l'ivoirienne, la deuxième femme la plus rapide de l'hiver en 7-06. Et elle a confirmé, elle aussi, en série 7-10. Marie-Josée Talou, elle a un gros chrono dans les jambes. La petite ivoirienne, très explosive, sur la gauche de l'écran. On va surveiller donc Akakpo au 3, Talou au 4 et au 5, Carole Zaï. Allez, c'est parti. Et Akakpo est bien parti, mieux que Zaï. Mais l'ivoirienne va peut-être passer devant, ça va être une belle bataille. Et c'est Carole Zaï qui s'impose 7-0-9. Ça veut dire qu'Akakpo va faire un gros chrono. Ouh, record personnel en vue et à venir pour Stella Akakpo. Victoire quand même de l'ivoirienne Marie-Josée Talou. 7-0-9 et 7-12. Elle enlève 7 centièmes à son record personnel. Quel course. Ah oui, elle a fait un superbe départ à l'AG, il débloque. Très beau départ de Stella. Ici à Metz. Oui, parce qu'elle est devant Talou après quelques mètres. Oui, devant Talou, Talou qui est à la base une très bonne partante, très explosif. Et on voit l'effort de Marie-Josée Talou. Certes, ce n'est que 7 secondes d'effort, mais c'est très intense. Surtout quand elle a vu à sa gauche Stella Akakpo mieux partir. Elle a fait la différence, elle a forcé l'ivoirienne. Et Muriel, on va s'intéresser à ce que vient de faire Stella Akakpo. Oui, bien sûr. Greg, vous avez, j'imagine, une athlète très, très contente à vos côtés. Oui, un grand sourire pour Stella Akakpo. Elle est d'ailleurs en train de regarder sa course sur les écrans de contrôle. record personnel, 7'12. Complètement satisfaite, j'imagine. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais ça me fait plaisir parce que ça fait un moment que j'ai envie de courir dans des chronos comme ça. Et j'ai réussi à reproduire une belle course avec de la concurrence. Et c'est ce qu'on a travaillé avec mon coach. La concurrence, je ne suis pas des mots. Je suis vraiment très contente. À côté de Marie-Josée Talou, en plus, qui est une vraie bombe au départ, c'était parfait pour être à côté et pour se laisser aspirer. Oui, justement. En fait, moi, mon défaut, on va dire, c'est que j'arrivais à courir très vite en étant seule. Et là, le fait que j'arrive à reproduire des bonnes choses avec de la concurrence à côté, c'est de bon augure pour cet été. Et voilà, je suis contente. Ce meeting, il est super. À chaque fois que je viens, je bats mon record. Donc voilà, je suis très, très contente. Très, 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 très contente. Dernière question avant d'accueillir Marie-Josée Talou. Vous parlez de cet été, mais est-ce qu'il rapporte l'an d'abord avec un chrono comme ça ? À la base, à la base, avec mon coach, on n'avait pas envisagé de faire les championnats du monde parce que je n'avais pas envie. Maintenant, je ne sais pas. Je vais en discuter avec lui. Peut-être que ce serait bien que je les fasse, mais pour l'instant, on reste sur la même lignée. Et voilà. Vous pouvez dire à votre coach que vous n'êtes plus qu'à 600e du record de France de Christine Aron. Pour ça, les championnats du monde, ça serait parfait pour les vêtements. On verra. Merci, Stélla. Et on va accueillir Marie-Josée Talou qui est juste là. Marie-Josée, merci d'être avec nous. Félicitations. Cette saison en salle, pour vous, ce passe à merveille. Les chronos explosent à mesure des sorties. Oui, étant donné que c'est mes premiers championnats en salle. Déjà avec le coach, on essaie de travailler mon départ pour les JO. C'est ce qu'on essaie de faire. Même si le départ est encore à refaire, on espère que ça sera encore mieux. Vous progressez, vous progressez tout doucement. J'imagine qu'il y a l'ambition d'aller briller au championnat du monde en salle à Portland à la mi-mars ou pas ? Bien sûr, pourquoi pas ? Parce qu'au fur et à mesure qu'on court, on voit qu'on progresse et on voit qu'on peut avoir peut-être une médaille. Donc voilà, on va travailler. On va aller pour s'amuser comme le coach dit. Et puis voilà, si la médaille vient, on prend. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, on vous souhaite le meilleur à Portland. Merci Marie-Josée. Ce sprint ivoirien chez les femmes, surtout, qui avait une locomotive avec Muriel Ahuré. Et maintenant, voici Marie-Josée Talou. Et le débrief, il doit être beau, très positif. Ah oui, Stella qui vraiment franchit un cap, qui doit vraiment être contente de son chrono. Puisque c'est vrai qu'à l'entraînement, elle faisait des bons temps, des perfs, mais qui ne se concrétisaient pas sur les compétitions. Et c'est vrai qu'elle s'est beaucoup posé des questions. Et là, c'est passé, ça passe. Et je pense qu'à partir de maintenant, elle va courir beaucoup plus libérée. Sous-titrage Société Radio-Canada